Aujourd'hui, que veut dire la mécanique quantique qui rencontre l'intelligence artificielle ? Pourquoi ? Pourquoi vouloir faire ce mariage entre la mécanique quantique et l'intelligence artificielle ? Parce que l'humanité a besoin de solutions. Aujourd'hui, l'humanité est confrontée à d'énormes problèmes. Les problèmes de la pollution, les problèmes des grandes catastrophes naturelles, les séises, les inondations, la famine, la pauvreté, les maladies. Donc, tous ces formules-là, pourquoi ? Parce que c'est vrai que la démocratie est galopante, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de populations. Il faut la renourir, il faut la soigner, et donc il y a l'émergence de beaucoup d'aufléos que l'homme ne peut pas contrôler. Mais la science n'arrive pas à trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre dans les mêmes conditions. Parce que quel est le but ultime de la science, en fait ? Le but ultime de la science, c'est d'abord d'apporter le confort à l'humanité. Le confort à l'humanité, c'est-à-dire que la science a pour but, principalement, que tout le monde puisse vivre de la même façon. À un moment donné, le téléviseur était un luxe. Mais aujourd'hui, le téléviseur est quelque chose qui est tout à fait banal. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que ce confort puisse être accessible à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les riches qui peuvent accéder à ce confort, mais que tout le monde puisse accéder à ce confort. Et le troisième point, c'est que ce confort ne puisse pas avoir des risques. Le risque. Parce que parfois, en augmentant le confort, on améliorant les choses. Merci.